Salut, c'est L'Externe, un podcast créé par une étudiante en médecine pour toutes celles et ceux qui veulent bien l'écouter. Salut ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui va un peu changer d'habitude, qui sera beaucoup plus subjectif, parce que je vais parler en fait, tout simplement, de la frustration qu'on peut avoir parfois dans les études de médecine. Alors, je m'explique. Déjà, le titre, j'avoue, il est... Souvent, c'est pas dans ce sens-là qu'on le dit, on va dire. D'habitude, c'est plutôt de plan de verte vers interne. Mais là, en fait, dans ce cas-là, je vais reposer un petit peu le contexte, expliquer pourquoi je parle de ça. En fait, on pourrait traduire ce titre par la différence d'autonomie qu'on peut avoir parfois en stage. Il y a des stages où on va être très impliqué dans la prise en charge des patients, et d'autres stages où, au contraire, justement, on va rien faire de très médical, mis à part la paperasse, et c'est vraiment pas très inspirant ou très prenant en tant qu'externe. Et là, en fait, j'ai envie de vous parler de ce stage dont je vous bassine depuis plusieurs mois. C'est le stage aux urgences que j'ai réalisé en périphérie. Alors, la périphérie, en fait, c'est juste... En gros, il y a un hôpital qui est le centre universitaire. Autour, il y a plein de petits hôpitaux. C'est ce qu'on appelle les hôpitaux périphériques. Et moi, j'ai eu la chance d'aller faire un stage là-bas pendant l'été 2022. Donc là, l'été qui vient de passer. Ensuite, pourquoi je veux parler de ça ? Parce qu'en fait, c'est un stage qui... Il y a un contexte, on va dire, derrière, parce que j'ai redoublé ma quatrième année. Voilà, comme ça, ça pose des passes. J'ai redoublé ma quatrième année parce que c'était voulu, et aussi parce que, tout simplement, j'ai fait un burn-out. Donc pour l'instant, j'en parle pas plus que ça. Ça mérite un épisode à part entière avec le pourquoi du comment, parce que je pense que ça peut intéresser. Mais pour l'instant, comme je le dis, c'était il y a pas si longtemps que ça. Ça s'est passé en mars 2022, donc c'était il y a même pas un an. Donc je me sens pas encore totalement détachée de cet épisode pour pouvoir en parler correctement devant la caméra, sans que ça pose de problème. Donc pour l'instant, je me sens pas assez à l'aise pour parler de toute cette période. Mais en gros, il faut savoir que j'ai validé ma première quatrième année, j'ai validé que mon premier semestre. Et ensuite, je me suis arrêtée. J'ai vraiment été mise en arrêt maladie pendant deux mois et demi. Donc j'ai fait rien du tout pendant deux mois et demi. Enfin, vous verrez, quand je raconterai l'épisode et tout ça, j'ai pas rien fait pendant deux mois et demi. C'est juste le temps de se remettre d'un burn-out. C'est pas moi qui dis ce mot comme ça, tout va, ou parce que ça somme bien pour que les gens cliquent. Non, c'est pas du tout ça, c'est que ça a vraiment été... On m'a vraiment dit que j'avais fait un burn-out par un psychiatre. Donc c'est pas des mots en l'air, c'est des mots qui ont du sens et qui sont quand même assez forts. Et pour montrer que les études de médecine, c'est pas non plus le fleuve tranquille, quoi. Tout simplement. Donc, contexte, je viens de m'arrêter pendant deux mois et demi. Et là, je dois reprendre... J'ai décidé de reprendre, en fait, le dernier stage. Donc il faut savoir que l'année d'externat, en tout cas dans ma fac, elle est séparée en quatre stages qui durent trois mois. Donc en gros, j'ai fait mon premier stage en cardiologie, deuxième stage en gastro, troisième stage j'ai fait un jour en neuro. Et dernier stage, je devais aller aux urgences en périphérie. Pourquoi ça devait être super cool ? Parce qu'en fait, normalement, toute l'année, j'avais dû préparer, entre guillemets, ce stage aux urgences en allant en cardio, en neurologie et en gastro. Pour moi, qui sont un peu les bases des maladies à connaître, je pense, pour aller aux urgences et être à peu près à l'aise. N'ayant pas fait la neuro, et bien beaucoup de choses étaient plus compliquées forcément quand j'étais aux urgences. Mais en les voyant sur le terrain, en fait, ça rend plus en tête que lorsque tu les vois dans les bouquins, je trouve. Surtout la neurologie, où j'ai l'impression que c'est très clinique comme spécialité, je trouve. Et surtout, beaucoup de lectures de radio, au final, beaucoup de scanners. C'est bien d'en voir dans les livres, mais en vrai, parfois, t'as les internes qui t'expliquent et tout ça. Donc, pour parler, en fait, là, actuellement, j'ai fini ce stage aux urgences. J'ai été en chirurgie vasculaire. Et là, actuellement, je suis en pneumo. Et bien, je n'ai pas du tout la même autonomie que cet été quand j'étais aux urgences. Aux urgences, en fait, j'ai vraiment été un mini-interne. Pourquoi ? Parce que l'équipe, elle était vraiment incroyable. Elle répondait à toutes mes questions, les chefs autant que les internes. Les infirmières, aide-soignantes étaient ravies que je sois là. J'étais pas juste le énième interne ou le énième externe qu'elles voyaient défiler dans toute leur carrière d'aide-soignantes, d'infirmières. Même les chefs, en fait, au final, ils n'étaient pas blasés de voir des étudiants. Parce que souvent, les chefs en fin de carrière, ils en ont un peu marre. Sauf les passionnés qui sont là jusqu'au bout. Et merci à eux, parce que c'est grâce à eux qu'on apprend. Ils ont beaucoup d'expérience. Mais la plupart du temps, ils en ont un peu marre de répéter et de répéter la même chose. Donc, ce stage, en fait, aux urgences aussi, il revient après deux mois et demi d'arrêt sans jamais faire de médecine. Donc, j'étais ultra paniquée. Et au final, ça s'est super bien passé. Ça m'a redonné goût à la médecine, à pourquoi je faisais ces études. Tout ça, j'ai tombé vraiment pile au bon moment avec les bonnes personnes. Et j'ai pu poser énormément de questions, apprendre beaucoup de choses sur le terrain. Mais surtout, j'étais ultra autonome. J'étais un mini interne, vraiment, où j'allais voir les patients. Je faisais mon interrogatoire, mon examen clinique. Je posais mes hypothèses. Ensuite, je mettais ça dans l'observation. Je demandais des examens, je sais pas, genre une radio pour un pneumothorax ou une biologie pour telle ou telle chose. Et en fait, après, j'en parlais au chef ou à l'interne. On validait ensemble, mais pas dans cette relation hiérarchique d'interne supérieure. En fait, oui, on n'a pas les mêmes connaissances. Forcément, c'est un fait. Mais là, c'était plus une relation, genre, pas d'égal à égal. Mais il y avait du respect envers les chefs, forcément. Ils prenaient vraiment ton avis en considération et ta réflexion en considération. Et c'est vachement... C'est encourageant, en fait, de se dire que ton avis, il sert pas à rien. Et tu peux aider dans la prise en charge des patients. Ce qui était radicalement différent des autres stages que j'avais fait. Où au final, le truc le plus médical que j'avais fait, c'était lire un ECG. Voilà, c'était... Et là, justement, ce que je trouve dur, c'est que j'ai eu accès à toute cette autonomie. Au final, j'ai été assistée quelques fois pour faire des points de suture d'urgence. Mais à la fin, c'était moi qui allais toute seule. Je disais ce qu'il fallait mettre sur l'ordonnance et tout ça. Puis après, je faisais valider. Toujours faire valider. J'étais autonome, mais pas... J'étais pas chef. J'étais en apprentissage, forcément. Mais j'avais cette autonomie qui est, au début, ultra flippante. Et en soi, c'était même pas flippant. Parce qu'en fait, on m'a pas dit, genre, débrouille-toi. Au début, j'ai vraiment été encadrée. Et puis à la fin, genre, je me sentais... Allez, go, on se lance, quoi. Enfin, faut y aller. Et vraiment, au début, ça me faisait peur d'aller faire des points de suture toute seule. Ce qui n'est pas un truc exceptionnel, mais qui est un peu flippant quand tu débutes. Après, j'étais contente. C'était vraiment mon moment préféré. où je me pose, je discute un peu avec le patient, je fais mes points et je suis dans mon coin tranquille. On t'interrompt pas et c'est trop bien. Vraiment, c'est des moments que j'apprécie beaucoup. Et même la réflexion de rechercher des maladies, de vraiment réfléchir, ça change. Parce que là, justement, dans les stages que je fais actuellement, là, surtout dans le stage de pneumologie où je suis, c'est beaucoup de cancers, donc des matières que j'ai pas encore traitées, que je connais pas, où les traitements, c'est parfois très spécialisé. Ça, c'est un peu dur, je trouve, dans les stages, quand t'as des choses qui relèvent de la spécialité. Toi, t'es pas spécialiste, en fait. Donc c'est dur d'accrocher. Mais quand même, là, en ce moment, il y a une réflexion, mais c'est pas aussi... Je suis pas autant autonome. Je vais voir des patients toutes seules et tout ça. Y a pas de problème. Je note mes observes, j'en parle avec l'interne. Mais en fait, au final, les diagnostics, ils sont quasiment toujours posés. Ou alors, faire un diagnostic de cancer, pour l'instant, vu que j'ai pas encore vu la matière, c'est des choses assez floues. Même si c'est vu dans le collège de pneumo, mais bon, je me souviens pas de tout. Donc j'essaie de regarder un peu sur internet de temps en temps pour me remettre les... Quelles imageries il faut demander, etc. Mais du coup, j'ai moins d'autonomie. Et là, encore pire, c'était quand j'étais en stage de chirurgie vasculaire, où j'ai fait aucun diagnostic. Ce que je trouve quand même très satisfaisant, quand t'as cherché pourquoi la personne était malade, et t'as trouvé, t'as fait tous les examens nécessaires, t'as trouvé sa maladie, et au final, ça y est quoi, t'as résolu l'énigme. Et en fait, là, en chirurgie vasculaire, il n'y a pas d'énigme. C'est juste de la chirurgie. Mais en plus, je faisais pas de chirurgie. Je faisais pas de points. J'observais juste. Et parfois, je voyais rien. Enfin, je trouvais ça ultra frustrant de ne pas voir, en fait, de pas pouvoir essayer. En plus, j'adore ça, la chirurgie. C'est vraiment un truc qui me... Enfin, initialement, c'est pour ça que je voulais faire médecine. Donc, c'est un truc qui me passionne. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Là, je trouvais ça très frustrant d'être derrière et de pas pouvoir faire. Parce que juste fermer... Bien sûr, là, c'était la chirurgie vasculaire. Bien sûr, je veux pas toucher aux artères. Bien sûr, je ne fais pas l'intervention. Bien sûr, j'ai pas les compétences. Mais juste faire un petit point pour fermer. Genre juste la petite cicatrice. Apprendre à faire un surgier. Enfin, je comprends pas pourquoi on me laisse pas faire. Enfin, en même temps, si, parce que... Bah, flemme d'avoir une cicatrice moche, tu vois. Mais si tu fais pas, tu peux pas apprendre. Et je comprends pas trop cette manière de penser. Mais au final, j'ai appris plein de choses pendant ce stage. Mais beaucoup de choses théoriques d'une spécialité que peut-être je ferai jamais. Ou peut-être que je ferai... J'en sais rien. Mais des trucs qui veulent relever de la spécialité et qui relèvent pas de l'OCN, tu vois. Donc, au final, je trouvais ça très frustrant d'avoir eu accès à autant d'autonomie pour, au final, revenir à ce statut d'externe qui m'a fait que je me suis arrêtée, en fait. Que je me suis mise en arrêt et que j'en pouvais plus. C'est des tâches bêtes. Mais justement, moi, j'ai l'impression que ça me touche beaucoup, en fait. Ça m'énerve qu'on dise... Oh, bah, de toute façon, c'est le travail de l'externe, tu vois. Bah, en fait, non. Moi, je veux faire médecin, tu vois. Je veux pas faire photocopieur de biologie. Parce que, vraiment, en fait, j'ai déjà fait ça. Photocopier des biologies pour... Enfin, recto verso, tu vois. Et c'était ça, mon boulot de la journée. L'internet, on s'en est excusé. Mais vraiment, elle était trop sympa. Mais, bah, non, en fait. Genre, déjà aussi, faire des ECG, c'est cool à analyser. Mais, par contre, c'est l'examen le plus pourri au monde. Tu mets 20 minutes à l'installer et ça met même pas 5 secondes à sortir. Et tu dois tout remballer. Donc, en fait, c'est tous ces petits trucs-là que je trouve frustrants de pas avancer, en fait. Genre, j'en ai un peu marre d'être à ma place d'externe, en fait. J'ai envie d'avancer, qu'on me donne plus de choses à faire. Mais, en même temps, quand tu vois les responsabilités... Justement, c'est de ça que je parlais dans l'épisode Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je sais plus quel épisode ça aimait. Il est dans la description si vous voulez l'écouter. Et, en fait, je parlais justement du fait que, bah, plus d'autonomie, ça veut aussi dire plus de responsabilités. Et là, je parlais de l'embolie pulmonaire et tout ça. Donc, je vous laisse aller écouter pour comprendre tout ça. Mais, au final, c'était des... C'était ultra intéressant. C'était ultra prenant. J'étais vraiment à fond dans la prise en charge. Mais ça a des conséquences. Parce que, bah, c'est mes choix. C'est mes choix. Mes choix plus ceux des chefs, qu'on se comprenne bien. Je prends pas des décisions toute seule. C'est ça, en fait, que je veux dire aussi. Et que je voulais en parler. Parce qu'au final, je suis la seule de mon groupe de potes en médecine qui ressent ce truc-là. Qui ressent cette frustration de pas faire les choses. Moi, ça me frustre quand je ne fais pas un geste. Ça me frustre de ne pas mener l'interrogatoire toute seule. J'en ai marre d'être... Cette position aussi, d'être le petit chien derrière. Voilà. Ça, c'est, je pense, le truc le plus insupportable au monde. C'est de suivre l'interne. Ouais, comme un petit... Sa petite ombre derrière, là. Et ça, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de mal à l'accepter. Enfin, j'ai envie d'avancer, en fait. J'ai envie qu'on donne des choses à faire. Et c'est ça aussi que je trouve frustrant. C'est que, par exemple, là, aujourd'hui, ça a aussi un peu motivé... Ça m'a un peu motivée à faire cet épisode, en fait. C'est un épisode de frustration. Je sors tout ce que j'ai à dire sur mes études de médecine. C'est frustrant. Genre, là, aujourd'hui, j'avais une entrée. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui vient dans le service. Et il faut rédiger l'observe, faire l'examen clinique. Voilà. Enfin, tout le truc de base, on va dire. Et, en fait, il fallait que je revienne à 14h. La personne, elle ne s'est pas pointée avant 15h30. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant une heure et demie ? Bah, rien, en fait. J'ai juste crôlé sur mon téléphone parce que j'avais pas d'autres patients à avoir. J'avais déjà regardé toutes les images. Il y avait pas d'autres... Je pouvais pas avancer. Il y avait pas d'autres... Il y avait pas de truc à écrire avant que la patiente vienne et que j'ai juste à faire l'examen clinique. J'avais aucune donnée. J'avais rien à faire en plus. Je vais pas aller en consultation pour revenir deux secondes après parce que si la patiente se pointe, bah, faut que j'y aille rapido, ce quoi. Je peux pas sortir un bouquin parce que c'est mal vu. Mais, en même temps, je sais pas si... Scroller sur son téléphone, bah, c'est un peu mal vu aussi, quand même. Mais je peux pas partir. Ou je peux pas... Pourquoi est-ce que je suis pas venue dès 15h ? Bah, j'en sais rien, tu vois. Mais je trouve ça frustrant parce que j'ai vraiment perdu mon temps. L'année dernière, quand j'ai fait mon stage en gastro, il y a vraiment des matinées où on finissait notre journée à 10h. On avait deux patients par externe. On les voyait fin de journée. Et il fallait qu'on reste jusqu'à midi. Et parfois, l'après-midi aussi. Alors qu'il y avait pas d'entrée. Donc, tu restes l'après-midi à rien faire. Et puis surtout, tu ne peux pas travailler parce que... Bah, c'est mal vu. Si l'interne te dit pas de... Bah, tu peux sortir tes bouquins, tu le fais pas. Mais donc, du coup, t'attends. Il y a vraiment des fois où je suis restée 3h en train d'attendre à rien faire. Et bah, c'est très long. 3h. C'est beaucoup trop long. Justement, en fait, c'est toutes ces choses-là où, au final, aux urgences, j'ai jamais attendu 3h. Genre, il y avait toujours quelque chose à faire. On me donnait toujours quelque chose à faire. Soit un plâtre, soit des points de suture. C'est la spécialité aussi qui veut ça. C'est très varié. Donc, il y a toujours... Ça bouge tout le temps. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien les spécialités qui bougent. Donc, c'était vraiment super cool. De toute façon, les internes, ils partaient du principe que tout m'intéressait. Donc, ce qui était cool, c'est que dès qu'ils voyaient un truc, ils disaient, bah, tiens, tu veux que je t'apprenne à faire une fast echo ? En gros, c'est les échos pour regarder s'il y a des épanchements chez les patients polytraumatisés, par exemple. Donc, c'était ultra intéressant. Et là, en fait, je trouve ça frustrant de revenir à mon point de départ où, bah, parfois, je fais juste l'interrogatoire, l'examen clinique et je réfléchis pas. Je réfléchis pas à ce que, potentiellement, la personne peut avoir parce que, soit mes connaissances sont trop floues, soit j'ai aucune idée de ce que ça peut être, soit je me dis, de toute façon, c'est pas mon taf. Mon taf, moi, c'est d'aller chercher des petites infos. Donc, je trouve ça, là, aujourd'hui, je trouvais ça assez frustrant. On est aussi, parfois, gérible du maintien des dossiers. Enfin, en fait, je comprends pas que notre formation soit pas 100% centrée sur apprendre la médecine. Et en même temps, tu vas me dire, il n'y a pas assez de personnel pour faire la moitié des tâches de l'hôpital. Donc, c'est pour ça aussi, si tous les externes de France et tous les internes de France mettaient en grève, au secours. Au secours. Moi, je veux pas être là. Je veux pas être malade à ce moment-là parce que ce serait n'importe quoi. Enfin, tout ça pour dire que, enfin, je trouvais qu'il y avait énormément de différence entre les stages et en fonction aussi des chefs, en fonction des internes. Enfin, pour moi aussi, c'est quand même... T'as grandi, tu vois. Si on te confie des patients et qu'on a confiance en toi, c'est quand même énorme. Des personnes d'expérience qui pourraient régler le travail en deux secondes, ils te font confiance pour aller voir quelqu'un, pour mener l'enquête et les tenir au courant de s'il y a quelque chose. Je trouve ça... Enfin, moi, je trouve ça top, tu vois. Et là, j'avoue que moi, ça me manque. C'est pour ça que, dès qu'il y a une entrée, j'essaie d'être à fond dessus pour, justement, pour pouvoir en parler en interne, pour pouvoir connaître mon sujet, etc. Qu'on puisse un peu débattre parce que c'est tellement rare, je trouve, ces moments de vraie médecine, en fait, que j'essaie de profiter au maximum de ces moments qui passent, tu vois. C'est un autre truc qui me fait marrer, qui est un peu frustrant, je trouve, c'est que, justement, souvent, on attend... Là, c'est un peu une petite anecdote, voilà, juste pour clôturer cet épisode un peu où je livre des infos, comme ça. C'est un peu pas du tout organisé. Ça vous a permis de vous occuper pendant 20 minutes. Moi, ça m'a permis d'écharger mon sac sur la frustration de l'externat. Tout le monde est content. Non, mais j'avais besoin de parler de ça parce que je trouve ça frustrant aussi de, par exemple, nous, on attend que... On attend de nous, pardon, que les externes, ils fassent des gâteaux à la fin de chaque stage, tu vois, parce qu'on est content et tout ça. Et en fait, ce que j'ai... Ce que je trouve un peu déplacé, c'est que parfois, là, par exemple... Oh, mais vous n'avez pas amené de gâteau ? Vous n'avez pas amené de gâteau ? On a été sur six semaines de stage. On a été une semaine et demie dans le service. Six semaines de stage, donc, enfin, sur trois mois. Donc, c'est vraiment rien. Et une semaine et demie sur trois mois, c'est rien du tout, quasiment. Et enfin, après, genre, elle demande des gâteaux alors que je suis sûre qu'elle ne connaît pas mon prénom. Donc, je veux bien... Le seul stage, pour l'instant, où j'ai fait des gâteaux parce que ça m'a fait plaisir, mais c'était le stage aux urgences. Parce que l'équipe était adorable, parce qu'ils m'ont appris tellement de choses. Ça a vraiment été une base énorme dans ma pratique, dans mes connaissances aujourd'hui. Je pense qu'une grande partie de ce que je sais aujourd'hui, de comment je réfléchis aujourd'hui, c'est grâce à ce stage. J'ai appris beaucoup de choses humainement dans les relations professionnelles aussi, dans les relations patients, en termes de technique. Je sais faire un plat, je sais faire des sutures. Voilà, enfin, c'est des trucs comme ça où c'était un stage vraiment super enrichissant. Et je trouve ça dur, en fait, de retomber vers un stage qui est un stage normal, tu vois. Un stage d'externe où tu fais un boulot d'externe. Je trouve ça très dur de revenir à ton vrai statut. Et en fait, c'était ça que j'espère que j'ai réussi un peu à transmettre dans ce podcast. C'est plus la chute que je trouve dure. C'est pour ça que je pense que vous attendiez peut-être à parler, enfin, est-ce que je mette le titre dans l'autre sens, de plante verte vers mini interne. Mais ça, en fait, au final, c'est l'externat. C'est de passer de petites plantes inertes à interne qui sait prescrire des trucs et qui sait à peu près ce qu'il fait. Enfin, même si en premier semestre d'internat, tu es tout aussi paniqué qu'à la fin de ta sixième année. En fin de sixième année et début d'internat, je pense que c'est exactement pareil. Mais c'est juste que tu n'as pas le même statut aux yeux de la société et tu n'as pas le même statut sur ta blouse. Ce n'est pas écrit externe, tu vois. Mais c'est quasiment pareil. Voilà, donc nous, on va se retrouver très probablement en janvier pour le prochain podcast. Parce que je prends une petite pause, voilà, c'est les vacances de Noël, c'est le nouvel an. Pour pouvoir préparer le dixième épisode qui va être un petit peu différent, j'espère, si tout se passe bien de d'habitude. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, le podcast est sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à laisser un commentaire Instagram, voilà. Ou même, maintenant que vous avez dû voir sur Instagram, j'ai mis un appel à candidature pour commencer les interviews de professionnels de santé. Que vous soyez étudiant, médecin, infirmière, aide-soignante, secrétaire, enfin bref. Si vous travaillez, même coach sportif en fait, si vous travaillez dans le domaine autour du secteur de la santé, on va dire. Ça m'intéresse parce que j'aimerais développer, bah pour savoir comment pensent les gens qui sont dans le domaine de la santé. Pour parler des études, comment ça se passe pour tout, enfin comment ça se passe, comment vous avez fait pour en arriver là, etc. Enfin, voilà, c'est plus ma curiosité qui parle et j'espère pouvoir la transmettre. Et bah, vous n'hésitez pas à envoyer un mail. Salut c'est externe, arroba gmail.com. Salut c'est externe, c'est complètement collé, en minuscule, il n'y a pas d'apostrophe, c'est le plus simple possible. Voilà, et j'essaierai de vous répondre et on essaiera de se caler une interview, ça me ferait super plaisir de développer les interviews pour le podcast. Bref, donc on se retrouve en janvier. Je vous redirai la date sur Instagram. Bref, passez de bonnes fêtes. Bon courage à ceux qui ont des partiels. Bon courage pour les périodes de Noël et trouver des cadeaux. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchouk. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501